Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite le bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'écouteurs à conduction osseuse Lenovo X3 Pro. On avait déjà testé les X3 qui n'étaient pas du tout à conduction osseuse, mais les X3 Pro le sont. Et surtout, ils valent moins de 25 balles. Oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir vidéos, c'est mieux. Alors débrisez-vous et découvrez tout notre side tech ou smartphone. Et abonnez-vous. Et comme à chaque fois, une vidéo servie sur un plateau des produits qui nous aient envoyé par les nouveaux. On a reçu les 4 pour pouvoir voir un peu de différence. Alors, si vous ne connaissez pas les casques à conduction osseuse, en fait, c'est un haut-parleur qu'ils ont mis, mais c'est la vibration. Ils font vibrer votre tympan ici et la vibration fait vibrer votre tympan à l'intérieur et ça fait vibrer les osselets et du coup, vous avez du son. C'est un peu déroutant au milieu, mais ça permet d'avoir un casque qui est positionné, comme on voit un peu sur la photo ici, là, d'avoir une oreille qui est très ouverte et pourtant d'entendre de la musique. Et on aura vu qu'en fait, les technologies sont assez différentes en fonction des marques et en fonction des brevets. Et on se dit, là, Lenovo nous propose quand même un casque à 25 balles. Quand les casques Shox sont entre 100 et 150 euros, on verra avec les Hailu qu'on arrive à descendre des sous des 100 euros et on se dit, mais est-ce que pour 25 euros, on a la même qualité et le même son que ceux à 150 euros ? C'est ce qu'on verra pendant la vidéo. Donc, nous, on a eu la version sans packaging puisque les boîtes, de toute façon, elles finissent à la poubelle et qu'on peut payer moins cher parce que ça leur coûte moins de transport, sauf la planète, tout ça, les dauphins, tout, voilà. Donc, le câble USB vers micro USB, rien d'exceptionnel, un petit manuel d'utilisation, mais on verra, c'est pas très compliqué. Notre casque ici avec un module qui permet d'intégrer certainement une batterie et de l'autre côté, un autre module qui permet le bouton on-off, on reste appuyé dessus et après, du coup, il se met en bouton en position on et il se met en appairage. Bouton volume plus, bouton volume plus, moins, quand on appuie deux fois sur plus, chanson d'après, quand on appuie deux fois sur moins, chanson d'un vrai, d'avant, blou blou blou, on va pas y arriver ce matin. Et ensuite, en dessous, on aura également une connectique micro USB pour pouvoir recharger ton casque. Rien de fou, encore une fois, si ce n'est que le produit, en même temps, il est fonctionnel et surtout, il vaut moins de 25. Bon, les arguments forts de la marque, IP56, ça veut dire qu'il est splash-proof, encore une fois, il va rester à transpiration, tu vas pouvoir faire du support avec, il est Bluetooth 5.3, voilà, l'eau, latency, connexion, tout ça, mais avec ton téléphone. La conduction osseuse, ça, c'est normal, grosse autonomie de batterie, on verra ça. Intensitive, délai, encore une fois, ça fait vraiment vibrer directement dans tes tympans, ça, c'est pas mal, et un poids plutôt léger, c'est intéressant. Bon, après, on nous parle des fréquences comme ça, bon, le truc, le casque, évidemment, en stéréo, encore une fois, nos chips, un nouveau processeur, un gros haut-parleur de 16 mm, et ça, on les croit sur parole, puisque forcément, le haut-parleur, il est plutôt large, c'est vrai qu'on a une bonne production, et par rapport, en fait, on avait d'autres casques qui étaient plutôt ciblés sur le tympan, eux, ils conseillent plutôt de le mettre ici, et on verra qu'au niveau du son, bah, en fait, ouais, c'est un peu le jour et la nuit. Low latency, donc là, c'est si vraiment tu veux jouer, et si tu veux faire d'autres choses, IP56, ça en a parlé, voilà, donc là, ils disent bien, eux, de le mettre directement ici, de pas le mettre sur le tympan, on a certaines marques qui préconisent de le mettre sur le tympan, pour faire vibrer ici, là, on le met vraiment à l'intérieur de l'oreille, ce qui fait que, bon, ça fait vibrer un peu, mais on a quand même un peu de son qui arrive sur les côtés, ce qui peut être assez intéressant. Autonomie jusqu'à 7h, bon, moi, je l'ai depuis quelques jours, là, et c'est vrai que je ne l'ai pas rechargé, je ne suis pas convaincu qu'on soit automatiquement à 7h, mais si tu ne mets pas trop fort, eh ben, tu peux, à mon avis, arriver à ce temps-là. Bon, si on doit parler un peu, parce que tu vas dire, oui, mais alors, GLG, le son, le son et la qualité, tout ça, alors, probablement, si on parlait du son, 1, c'est pas fort du tout, voilà, c'est un peu le gros regret, c'est qu'il n'y a pas pensé de mettre fort, parce que, ben, forcément, c'est juste un haut-parleur, ou plutôt que la bobine, qui fait vibrer, en fait, un petit peu ton os, ici, et qui fait du son. Donc, forcément, il n'y a pas aussi de mettre fort, parce que si tu mettais trop fort, ça ferait vibrer trop, et à mon avis, après, on partirait sur de la saturation, encore une fois, c'est un 4 à 25 bas. Bon, si on doit parler un peu du son, alors, au niveau du son, il faudra bien le mettre au bon endroit. Moi, au début, j'ai mis beaucoup trop haut au niveau des tympans, et ensuite, après, je l'ai mis au bon endroit, comme eux, ils ont mis sur la photo directement ici. Au niveau du médium, on est pas mal, on entend bien les voix, même si ça fait, on a l'impression que ça fait un petit peu caisse de résonance, tu vois, ça fait un son qui est, voilà, il y a un petit peu d'écho, on se dit, on sent qu'on n'est pas vraiment en contact et tout, mais on a de bons médiums, pas mal, encore une fois, ça descend un peu dans les médiums, ça monte un peu dans les médiums et tout, on n'est pas vraiment à la limite des aigus, t'en n'as pas de titi-ti-ti-ti, encore une fois, là, c'est pas possible, puisqu'on est sur de la vibration osseuse, même si on a l'impression qu'on monte assez haut dans les médiums, on voit bien qu'on n'a pas d'aigus. Par contre, au niveau des basses, c'est de la merde c'est pas terrible du tout on va pas se mentir on va pas dire les mots comme ils sont au niveau des basses, c'est pas ça du tout, autant on a vu avec les certaines marques, la marque Shox ils arrivent à avoir des basses plutôt sympa même si on n'aura pas de basses sourdes en colfac avec un effet comme ça et tout mais là au niveau des basses, c'est pas ça de tout on a des petits claquements on sent que ça veut faire mais ça y arrive pas donc encore une fois ça ferait un casque qui sera très ciblé tu veux faire du vélo ou tu veux faire du sport mais tu veux écouter de la musique mais tu veux quand même entendre ce qui se passe autour donc t'auras de la musique sympa encore une fois et t'auras vraiment les oreilles les plus ouvertes où tu seras capable de réagir d'entendre, d'écouter ou alors tu feras du sport ou t'as un coach qui est sur le banc qui veut te donner des instructions pour de la voix, ça sera très très bien ça permet d'entendre tout, d'avoir un peu l'environnement et d'avoir en plus des voix voire éventuellement de la musique après si t'aimes bien la musique bien punchy, grosse musique de motivation s'il est Eminem ou 50 cents là forcément au niveau des basses il va dire malheureusement c'est pas ça il y a des petits claquements on sent qu'il y a des petites basses il essaie de faire le truc mais malheureusement je rappelle on fait vibrer un os donc on n'a pas une membrane qui permettra d'avoir des basses un peu lourdes donc ce qui justifie un peu le prix des 25 euros TTC encore une fois c'est pas un casque à 150 balles c'est un casque à 25 euros donc si je cherche un petit casque à induction pour essayer pour acheter pour te dire ouais mais en fait en vélo pour tuer de la musique ou pour entendre juste des instructions par exemple GPS tourner à gauche, tourner à droite nanana ça va suffire largement après si tu veux un truc qui est beaucoup plus audiophile là forcément on verra qu'avec des casques plus chers on fait mieux et ce qu'on verra peut-être avec le Lenovo X4 et le Lenovo X5 voilà comme ça tu peux t'abonner en cliquant à droite là-bas tu sauras tout un petit peu sur ces prochains casques et voilà ça sera tout pour aujourd'hui n'oublie pas de mettre un commentaire sous ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce type de casque est-ce que pour toi 25 euros ça te suffirait ou est-ce que tu préfères attendre d'avoir d'autres casques et dire ah mais est-ce que sur le X4 et X5 ils seront un peu plus chers mais certainement en dessous des 50 mâles encore une fois on a résolu ce problème de basse est-ce qu'on a vraiment mieux pour ce même prix là pour ça il suffit de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo je rappelle tu cliques sur la cloche pour ne rien louper tu mets un commentaire dans ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce type de casque à 25 euros si toi tu en as déjà acheté un ou si éventuellement tu vas l'acheter parce que ça te suffit voilà je lis tous les commentaires je mets un petit cœur d'amour et je réponds à ceux qui ont besoin d'une réponse t'as aimé la vidéo pouce en l'air t'as pas aimé la vidéo pouce en bas t'as aimé ne pas aimer la vidéo c'est toi qui vois t'as pas aimé aimer la vidéo idem tu peux également me suivre sur Tipeee je vous rappelle il y a un petit abonnement 1 euro par mois et vous recevez toutes mes vidéos sur mes 4 chaînes 24h avant tout le monde petite exclusivité comme ça quand il y a les codes promo vous êtes les premiers à attaquer voilà ça permet de tout si tu veux ou pas allez je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir tout ça à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouverts prochaine vidéo dès les nouveaux peut-être cette semaine parce que j'ai beaucoup de vidéos sur GLG Review donc GLG Vidéo on essaie de caler quand il n'y en a pas voilà peut-être samedi peut-être dimanche tu verras tu t'abonnes allez bye bye